Classique 21, podcasting. Surfons tranquille, le web sans soucis avec Olivier Bogart. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Bon, ça y est, on y est presque. Dans quelques semaines, on va se mettre en route pour le lieu de vacances. Exactement, et vous êtes certainement encore nombreux à chercher la bonne affaire dans la région ou le pays de vos rêves. Et puis, c'est l'occasion, je me disais, de vous donner quelques informations et conseils au sujet des arnaques qui sévissent dans ce domaine sur le net, justement. Pendant la période durant laquelle nous nous sentons concernés par cette recherche, et souvent c'est au printemps maintenant, eh bien, on se constate que 10% de l'ensemble du spam que nous recevons a pour thème nos futures vacances. Et parmi ces mails, ce sont les fausses confirmations de vol qui sont les plus répandues. Ces emails de confirmation ou les reçus issus de compagnies aériennes sont majoritaires dans l'ensemble du spam qui ont pour thème les vacances d'été. Ils sont souvent accompagnés d'une pièce jointe ou comportent un lien vers des pages web contrefaites qui vont permettre l'installation d'un logiciel malveillant sur votre ordinateur. Un deuxième exemple très fréquent, la fausse lettre d'information qui vous présente la bonne affaire si vous réservez à l'avance un séjour de luxe dans le pays de vos rêves. Les croisières, les offres d'assurance de voyage et les pré-vacances sont également utilisées pour vous séduire alors que vous êtes en pleine préparation de cette escapade estivale. Et puis évidemment si on veut en profiter, obligation de fournir des données personnelles précises. Ce qui vous sera d'ailleurs présenté Eric comme le moyen de vous faire profiter de la meilleure offre. Tu m'étonnes. Et puis pour nous protéger, vous allez nous donner quelques bons conseils maintenant. Voilà des conseils qui vont vous permettre d'organiser, de profiter de vos vacances en toute sécurité. Alors premier conseil, renseignez-vous sur le site que vous utilisez avant de réserver un vol ou un hôtel. Vous pouvez consulter les opinions des autres utilisateurs sur les sites de vente, de billets, de réservation. Lisez les commentaires et leurs avis au sujet des services. Vous pouvez essayer d'entrer en contact avec un représentant de l'entreprise afin d'obtenir un maximum d'informations sur le lieu de vacances. Et puis ne cliquez pas sur les liens inclus dans les mails. Surtout si vous n'avez pas demandé les renseignements sur des offres de voyage ou réaliser des réservations. Et n'ouvrez jamais les fichiers joints à ce type de messages. Et puis comme nous le disions en début de ce mois, évitez de réaliser des achats en ligne ou de consulter des comptes bancaires lorsque vous utilisez des hotspots Wi-Fi tels que ceux des aéroports, des cafés ou des centres commerciaux. Et surtout ne le faites pas non plus dans un hôtel, même si l'hôtel est très sympathique. Alors ça me fait peur, moi j'ai deux choix. Soit je pars pas en vacances, soit je pars avec vous. Ah oui, par exemple, je vous donne plein de conseils. Allez, c'est parti. Et puis à la semaine prochaine. Oui, bonne semaine. Surfons tranquille, également en version texte sur classique21.be. Retrouvez cette rubrique dans le soir magazine de mercredi. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21. Sous-titrage Société Radio-Canada